Jours 1, j'ai pas de barbe, on est censé partir depuis maintenant deux heures et tu connais les bails, Balou, tu changes ses pneus maintenant. Donc on pense partir vers 20 heures. Et plus retard que jamais Brian ! C'est vrai, surtout quand on a un féril mardi midi. Attends, je vais te dire combien il y en a de retard, 12, il est 19, on a 7 heures de retard, ça fait 700 bornes. Ouais, ça va le faire. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci, cap sur l'Islande. Compos de l'équipe cette année, Balou, Alexis et Black Market. Motos de cette année, 3 Africa Twin Air D04 d'époque. La particularité de ce trip là, hormis le fait que nous allons tout au nord du globe sur une île, et que c'est notre premier road trip avec de vraies sections off-road. Et qui dit off-road, dit beaucoup, 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 beaucoup de possibilités d'avoir des problèmes. Tu commences à connaître l'équipe, tu sais très bien comment ça se passe, donc tu sais à quoi t'attendre. Clément semble avoir quelques soucis avec sa moto. On va s'arrêter et voir ce qui se passe. Démonte-les complètement, pour qu'on regarde si en-dessous il n'y a pas de la calamine ou des trucs là. Non, elles sont clean. T'es sûr ? Oui, ça fait de la contact du coup, machin, c'est le fou, je suis assez ras. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, c'était ça. Tiens. On est bien choco là. On est choco là. Plus que l'autre. Clément a des pertes de puissance sur son Africa Twin depuis quelques kilomètres maintenant. On n'est pas encore sûr d'où ça peut provenir, mais une chose est sûre, son installation de prise USB est foireuse puisqu'on a retrouvé des traces de chauffe. Il y en a une qui était comme ça contre le carénage, le carénage à frotter, celle de la ken. Vire-tout pour le nom de Rome là, on configure l'origine là. Tu peux réussir. Je vais mettre Windows 95. On est enfin à Erdscholl, au nord du Danemark. Il est plus de 2h du matin et on embarque dans quelques heures à peine. Mais avant ça, on va devoir changer les pneus d'Alexis pour passer son Africa Twin sur une monte off-road. On a même pas pris le risque de taper un petit somme. On a accumulé tellement de fatigue que c'était un coup à se réveiller plus tard et à loupé l'embarquement. Le premier objectif est atteint. On est à l'heure au ferry et avec les 3 Africa Twin. Je vais enfin pouvoir me reposer un peu sur le bateau et essayer de me soigner un maximum avant l'Islande. Car je suis malade comme un chien et j'ai 48 heures sans sommeil dans les pattes. Alors une bonne nuit s'impose. Je t'avoue que rien que le trajet jusqu'au ferry me faisait peur. Pas nécessairement pour des questions de fiabilité de moto, mais plutôt le simple fait que n'importe quel souci aurait pu nous empêcher d'atteindre ce bateau pour aller en Islande en temps et en heure. Et autant te dire que si ce cas de figure là était vraiment arrivé, ça n'aurait pas été la même histoire. Et je crois même qu'il n'y aurait pas eu d'histoire du tout si tu vois ce que je veux dire. On est à l'aube d'une incroyable aventure. L'Islande est sur ma dreamlist depuis très longtemps, je suis sur le point de réaliser ce rêve là et en plus à moto. J'étais pas sûr d'être encore à la hauteur, d'être assez mûr pour ce voyage. C'est aussi pour ça que la pression est particulièrement grande de mon côté. La peur de l'échec, de ne pas arriver à terminer ce road trip, me bousillerait littéralement et surtout pour ce road trip là. Quoi qu'il en soit on y est, et c'est parti pour deux jours et deux nuits de traversée en ferry avant d'atteindre l'Islande. Seydisfordia, Islande, le 28 juin 2018. Après deux jours et deux nuits complètes de traversée en bateau sur la mer du Nord, la brume se lève et l'Islande apparaît enfin. On est tous sur le pont à admirer les premières fjords de l'est de l'île. Et dès ces premières secondes, tu comprends qu'on s'attaque à un sacré morceau. On descend au niveau inférieur pour récupérer les motos, on s'équipe et on sort du bateau. Alexis abandonne son ancien train de pneus dans la cale du bateau. Peut-être qu'il espère les récupérer au retour. On passe la douane, on ressangle tout notre paquetage proprement sur les motos et on prend la route. On y est ouais ! On passera devant un supermarché et on s'arrêtera histoire d'acheter 2-3 trucs à manger pour la journée. L'objectif d'aujourd'hui est d'abattre 340 km dont 280 en off-road. La météo est avec nous, le soleil est au rendez-vous et il fait pas trop froid. Et je peux te dire que ça fait du bien de rouler un peu à moto après autant de temps passé sur un bateau. Ça y est, on atteint enfin les premières pistes. On bifurque et on attaque. Vient ensuite les premiers gays. Certains seront plus techniques que d'autres d'après ce que j'ai pu lire un peu partout. Il va donc falloir que l'on se méfie avant certaines traversées, même si celui-ci ne pose aucun problème. Je regarde Clément en train de se casser la gueule, je me casse la gueule en même temps. Mais non, Clément, la lève pas comme ça, la lève pas comme ça. Regarde. Ca va être lourd. Ca va être ça pendant 14 jours ! Ca va être une patate. Sous-titrage ST' 501 1er gros sprayer pour Alexis puisqu'il vient de s'en mettre une bonne Imagine un espèce de high side mais dans l'eau Je t'avoue que la chute était impressionnante et j'ai eu peur pour lui Il se plaint de douleur à la main et pour que tu comprennes C'est pas le genre de mec à se plaindre inutilement si tu vois ce que je veux dire Donc quand il me dit que ça va, moi ça m'inquiète plus qu'autre chose En tout cas j'espère que la douleur va vite lui passer A mon avis il faut faire comme ça Comme ça je pense C'est bon Sous-titrage ST' 501 Peu à peu la végétation disparaît et laisse place à un paysage complètement lunaire En parlant de lune, savais-tu que les différents astronautes ayant participé aux différentes missions Apollo Avait été exposés à la géologie de l'Islande Ce qui a grandement contribué à leur expérience lors de leur préparation pour l'exploration et l'échantillonnage lunaire C'est ce qu'a déclaré Harrison Schmitt, un astronaute de la mission Apollo 17 Ce fut également le douzième et dernier homme et le seul scientifique à mettre le pied sur la lune Lors de cette même mission C'est typiquement le genre de rappel qui est bon à prendre Le terrain ici en Islande varie du tout au tout Un coup t'es sur une piste où tu peux bombarder sans réfléchir Et la seconde d'après tu finis dans un amas de sable qui va littéralement te balancer dans tous les sens Allant même jusqu'à en perdre totalement le contrôle Il faut que l'on garde bien ça en tête Oh j'ai des rêves que Putain Apparemment, on n'est pas les seuls à s'être tankés dans le sable Allez, pousse, 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 pousse Oh putain C'est maintenant mon tour d'avoir un souci Et ce juste après les avoir aidés La moto ne démarre plus Et je t'avoue que là, c'est la première fois où je me retrouve devant une panne sans avoir aucune idée de ce qui a bien pu se passer Elle tournait parfaitement il y a 5 minutes Bon, il n'y a rien à faire, elle n'y va pas La pression monte On décide de sortir de cette piste et d'aller trouver un endroit sur le côté pour voir ce qu'on peut faire On pense à un problème de pompe à essence Mais sans grande conviction puisque j'ai changé les connectiques juste avant de partir Ce qu'il faudrait c'est avancer d'abord la mienne pour lui mettre un peu de mou Allez, hop, voilà Maintenant, ça devrait être assez pour sortir l'autre Trois heures de panne, je suis en train de briculer Celui-là, mais... La pince, elle est où ? En chintant la pompe, elle démarre correctement Le problème vient donc bien de la pompe Moi j'ai la pompe là Histoire d'avoir un avis extérieur sur la chose On a passé un coup de fil à Morgan, un pote qui est dans le métier Il validera par la suite notre problème de pompe A nous de la réparer maintenant C'est le petit là Lui là Eh, ça je l'ai mis juste avant de partir dans mon sac Putain de pompe de merde On retire Eh, on est bien là ? Non on est bon Et tout, il a chauffé fort C'est pas mal là Tu as vu les étincelles de bâtard Ouais Tu les as vus ? Ouais, t'inquiète, je les ai vus Je les ai vus Ouah, ça c'est bon Je t'ai dit quand je suis dedans C'est toi que t'es faché ? J'ai envie de péter un plomb Bon, de toute façon, elle fonctionne Ok ? Donc on remonte tout Et on va la pousser Oh putain, j'en ai marre On va pas me cramer le fusil principal Le moins il est là, le plus il est là On va me voir tout bien Ok les gars Problème de pompe Problème de pompe Bon, on sait quel est le problème Donc toi à mon avis c'est pareil Ah oui Pendant cette séance de mécanique La pompe à Clément a également rendu l'âme Du coup on va devoir faire la même bricole sur la sienne Il est 3h du matin Les gars sont morts Et ça se comprend Alors on installe le campement ici Et on fera la manip demain On est déjà plus rassuré Puisqu'on sait d'où provient la panne Dans le prochain épisode On continue notre avancée Vers le massif volcanique de Askja On roulera également nos premières grosses sections off-road Et tu verras que les galères durant ce road trip ne font que de commencer Alors abonne-toi à la chaîne et active les notifications Si tu ne peux rien louper concernant cette aventure Si toi aussi tu veux choper tes premiers stickers black market Je t'invite à regarder dans la description de la vidéo juste en dessous Pour voir la marche à suivre A la fin de la série je ferai une petite FAQ En regroupant toutes les questions qu'on aura pu me poser Par rapport à cette série Donc si jamais t'en as N'hésite pas à me les poser dans les commentaires Durant chaque épisode que je posterai chaque semaine J'en prendrai note et j'y répondrai à la fin de l'Islande Dans un prochain talk Dernière info et non des moindres Les pulls, t-shirts, casquettes, posters, black market arrivent bientôt Alors si jamais ça t'intéresse Pareil n'hésite pas à suivre mes réseaux pour ne rien louper Concernant l'arrivée des premiers textiles Parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde Quelques jeux concours vont également être mis en place Durant toute la durée de la série Pareil toutes les infos prochainement sur mes réseaux Alors tu sais ce qu'il te reste à faire Abonne-toi Easy